Albert Uderzo, artiste de génie et auteur de bande dessinée que l'on ne présente plus, s'était livré en 2008 à l'exercice de l'autobiographie en écrivant l'ouvrage « Albert Uderzo se raconte » publié aux éditions Stock, que je vous invite vivement, vivement à lire. La vie d'Uderzo est loin d'avoir été toujours rythmée par le succès. Au contraire, celle-ci s'est révélée très difficile à ses débuts. Et je vous propose aujourd'hui la lecture d'un court extrait de son autobiographie alors qu'il vient de nous quitter, âgé de 92 ans. Dans cet extrait, il raconte sa collaboration naissante avec René Goscinny, mais aussi sa vie plus intime, sa femme, Ada Milani, qu'il rencontre dans la ville d'Aubone en 1952, où ils s'installèrent dans un studio au deuxième étage d'une maison où sera installé son atelier de dessin. Plus tard, à Auguin-les-Bains, sa fille Sylvie Uderzo naît en 1956. Le personnage d'Astérix, lui, ne verra le jour qu'en 1959, lorsqu'Albert Uderzo s'installe à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Lecture. Ma rencontre avec Goscinny a été primordiale et décisive pour moi. C'est un génie de l'humour. Le mot n'est pas trop fort. Il l'a prouvé tout au long de sa carrière, il le prouve encore aujourd'hui, avec tout ce qu'il a laissé derrière lui. Il a régénéré et bouleversé toute la mièverie qui sévissait dans la bande dessinée dite humoristique. Certes, j'enfonce des portes ouvertes sur ce qui est largement connu. Mais on ignore peut-être qu'il a eu beaucoup de mal à imposer son style si particulier. Moi-même, qui l'ai suivi dans ses pérégrinations et qui ai connu ses moments difficiles, je sais ce que nous avons enduré chacun de notre côté, pour deux raisons distinctes. Il était dit que ces scénarios étaient trop intellectuels. Quant à mes personnages, ils étaient trop grotesques. J'ai souvent raconté cette anecdote, qui en apporte la preuve. Trois-Fontaine m'emmène un jour chez le directeur d'un journal, afin de lui montrer quelques croquis de personnages, pour une nouvelle BD. Le directeur en question réagit durement envers ces personnages, et me dit « Mais enfin, cher monsieur, pourquoi dessinez-vous des nez aussi énormes et aussi laids ? Voyez, autour de vous, comme les gens sont beaux ! » Lui-même est gratifié d'un gros nez piqué comme une fraise, et je ne peux m'empêcher de rire grossièrement. C'est ainsi que je repars, sans la commande du travail promis. J'ai toujours su que j'étais un incompris. En dehors de la vie professionnelle, René Goscinny semble parfois un peu étrange. Comme on le sait, il ne peut s'empêcher de raconter des histoires drôles pour amuser son entourage. C'est chez lui, certes, un peu de cabotinage, mais cette attitude dissimule surtout une timidité extrême, qu'il ne veut pas laisser paraître. On peut l'apercevoir parfois, par la conduite qu'il adopte avec la jante féminine, qu'il aime faire rire de ses bons mots, mais avec laquelle il n'ose aller plus loin, à cause d'une pudeur qu'il ne sait pas maîtriser. Il vit seul dans une chambre qu'il loue avenue de Versailles, près de la porte de Saint-Cloud. Il m'arrive d'aller le chercher pour rejoindre notre lieu de travail avec mon auto, ou même de le ramener chez lui. Mais je ne connais pas la pièce où il habite. Peut-être à cause de sa gêne devant l'inconfort de son habitat. Il a pourtant vu le mien. Cependant, pour pouvoir payer cette location, il ne lui reste pas grand-chose pour se nourrir correctement. Je le vois à l'heure du déjeuner, où souvent il s'abstient de manger, alors que ma brave maman me confectionne des sandwiches grands, comme mon bras. Bien entendu, nous partageons ces sandwiches. Et je peux dire aujourd'hui qu'à cette époque, nous avons mangé notre vache enragée ensemble. Notre premier travail commun sera les ébauches des aventures de l'Indien Oumpapa, personnage vivant dans une réserve indienne au milieu de la vie moderne des Américains lambda. On s'amuse vraiment à évoquer la condition de cette tribu qui conserve ses traditions et ses coutumes au milieu du monde moderne. René écrit les six premières planches, que je dessine en douze demi-planches pour le confort de l'exécution. Formule que j'ai toujours conservée depuis. Fier de notre travail, nous le montrons à Paul Dupuis, le frère aîné, de passage à Paris qui nous dit « C'est bien ! Continuez à vous entraîner, mes amis ! » Ces mots resteront longtemps gravés dans ma mémoire. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à apprendre, mais de là, à nous traiter comme de jeunes collégiens. Aussi, lors de son départ pour les Etats-Unis, René amène nos planches afin de les montrer à certains éditeurs new-yorkais. C'est son ami Harvey Kurtzman, grand scénariste et créateur du fameux journal satirique MAD, qui traduit le texte des Philactères en anglais. Le lettrage sera dessiné par celui-là même qui faisait les textes des séries de Milton Caniff. Ce fabuleux dessinateur dont le fameux style remarquable en inspirera tant d'autres. À l'issue de son séjour, René revient avec nos planches, qui n'ont pas suscité le moindre intérêt. Mais, malgré ma déception, je suis très heureux d'avoir le texte de mes bulles dessiné par l'un des plus grands lettreurs de la profession. Enfin, Yvan Chéron nous décroche la possibilité de créer une aventure à notre goût. Et ce sera Gerhan Pistolet, corsaire du roi, personnage drôlatique qui a soif d'aventure marine. Il sera entouré de compagnons sans aucune expérience de la mer, mais qui tenteront avec plus ou moins de succès de faire naviguer leur bateau la brave, entourée de pirates multiples et dingues. Parmi cet équipage relativement restreint, on peut remarquer un petit matelot, le seul de l'équipage qui n'a pas de grade, du nom de petit René, car c'est la caricature de Goscinny. C'est la toute première caricature que je fais de lui, mais il y en aura d'autres. Comme dans la série Luke Junior, que j'ai citée plus haut, et qui seront suivies de beaucoup d'autres par de nombreux dessinateurs. Goscinny s'en amuse bien sûr, et quand on évoque cela, il répond « Oui, c'est extraordinaire, j'ai une tronche qui inspire beaucoup ! » Maintenant, reparlons de celle qui est devenue ma tendre et ravissante épouse, Ada. Elle a 20 ans, j'en ai 25, et je la rencontre inopinément chez un camarade de régiment que je vois pourtant rarement, Bertello Fontana. Pourquoi y vais-je ce 14 juillet 1952 ? Le destin est parfois habilement curieux. Elle accompagne ses parents, amis de ceux de mon camarade, et je suis saisi par ses grands yeux verts en amende. Nous nous retrouvons le dimanche suivant, sans ses parents bien sûr, mais escortés de mon ami et de son épouse. On a beau sortir de la rue de Montreuil, on a certaines convenances tout de même. J'apprends qu'elle travaille au casino de Paris, et qu'elle est secrétaire d'Henri Varna, grand patron de ce théâtre réputé, ainsi que du théâtre Mogador. Pendant les répétitions d'un nouveau spectacle, il arrive à Ada de finir de travailler très tard le soir. Alors je reste seul, à dessiner sur ma table, dans les bureaux de l'agence, en attendant son appel téléphonique. Et je m'empresse alors de la retrouver pour la ramener chez mes parents dans le Val d'Oise. Après nos fiançailles, en 1953, mon futur beau-père accepte enfin que j'épouse sa fille. Le 15 septembre, j'invite mes amis à assister à la cérémonie, qui se termine dans la plus stricte intimité et uniquement en famille. Un repas est organisé dans un restaurant d'Aubone, commune du domicile de la mariée. Je ne dispose pas de moyens importants. Nous trouvons un petit appartement au deuxième étage d'une maison, composé de trois logements, situé en face de chez mes beaux-parents. C'est un studio. Dans la pièce principale, on peut mettre un cosy, une petite armoire, une table et trois chaises. Il y a aussi une toute petite cuisine avec l'eau courante et des toilettes communes dans les escaliers. Nous sommes deux pigeons qui sèment tendrement. Et cela nous suffit. S'il le veut, l'avenir fera le reste. Notre voyage de noces est très court. Une journée sur la plage de Deauville avec ma jeune épouse et ses parents. J'amène tout le monde, comme toujours dans ma petite auto, mais le lendemain, je repars au boulot. C'est Trois-Fontaines cette fois qui parvient à me faire accepter de collaborer dans un nouveau journal pour jeunes, bien qu'il soit édité par Dupuis. Risque tout. Ce seront les aventures de Tom et Nelly sur un scénario d'Octave Joly. Et je commence à me sentir un petit peu plus à l'aise pour subvenir aux besoins de ma nouvelle famille. J'ai demandé à mon épouse de quitter son emploi afin de la retrouver à des heures normales lorsque je rentre à notre domicile. D'ailleurs, un peu plus tard, je quitte les bureaux de l'agence des Champs-Elysées pour installer ma table de dessin dans notre petit pigeonnier. Et je travaille presque sans discontinuer. Une voisine dira « Chez les Uderzo le soir, c'est la dernière lumière qui s'éteint et la première qui s'allume le matin. » Merci et à très bientôt sur NAP. Madame, Monsieur, bonjour. Il avait inventé Astérix et Obélix. Son compère Goscinny leur avait donné la parole. Albert Uderzo nous a quittés à l'âge de 92 ans, victime d'une crise cardiaque. Ironie du sort. Dans un album en 2017, les auteurs qui lui ont succédé avec l'imaginaire... ... ... ... ... Nous allons y revenir. ... 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